Aujourd'hui, je vous amène avec moi. Je veux vous faire rentrer dans mon monde de l'immobilier. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent vraiment comment tu as fait pour te rendre là. Qu'est-ce que tu fais aussi? Puis les gens ont le goût d'en entendre plus sur mon quotidien. Je me suis dit que j'allais vous montrer ça un petit peu plus en détail. C'est parti! Je suis courtier immobilier depuis huit ans. Je suis courtier immobilier à haut volume. Je roule puis j'en fais des transactions. Je suis aussi propriétaire franchisée chez Via Capital. Puis je suis investisseur immobilier. Je vous parle puis je suis super gênée parce que je vois qu'on voit mes décorations de Noël que je n'ai pas encore rangées en arrière. Ça fait vraiment dur. J'ai une excuse par contre. J'étais à mon condo en pleurent pendant deux semaines. On est revenus puis là je repars en plus une semaine au Mexique. Fait que mettons que le temps manque. Ce matin, je vous amène avec moi. Il faut que je règle des costes d'investissement. Fait que je m'en vais à un des immeubles, le dernier qu'on a acheté, pour mettre une boîte à clé. Écoute, il faut que j'aille faire le tour avant que les gars de travaux rentrent la semaine prochaine. Puis je vais aller aussi à un autre immeuble que j'ai dans le coin de Joliette pour faire l'inventaire parce que la locataire a quitté. Donc je dois aller vérifier qu'est-ce qui reste sur place. Moi, j'habite à l'Assomption. Fait qu'on est en train de partir de ma maison. Puis on s'en va au bureau qui est littéralement à deux minutes de chez nous. Ça, c'est la vie. Habité à côté du bureau. Et je viens de Québec. Comment j'ai fait pour me rendre de Québec à l'Assomption? J'avais 17 ans. J'ai fini mon secondaire. Puis moi, j'ai décidé, let's go, je m'en vais au cégep, à Montréal, tout seul. What the fuck? Tout seul parce que j'avais des idées de grandeur. Moi, je voulais aller à l'université à McGill. Je voulais devenir avocate. Je voulais être la meilleure. Fait que je voulais aussi aller dans la meilleure école pour le cégep. Fait que c'est ce que j'ai fait. Je suis partie. Je suis allée à Mariannopolis, dans Westmont, à Montréal. Ça s'est bien passé à Mariannopolis. Vraiment, le monde était chill. C'était le fun. Je suis rentrée à McGill, comme prévu, mais prends droit en sciences politiques. Puis j'ai... Écoutez, j'ai haï ça, là. Écoutez, j'ai même pas le mot pour décrire à quel point j'ai détesté mon année à l'université parce que j'ai quitté après un an. Ça a été la pérennée, je pense, de ma vie, là. Tu sais, quand tu te lèves le matin, puis t'es pas bien. L'école, ça me tentait pas d'aller à l'école. C'est pas compliqué. Je manquais des cours. J'ai jamais manqué de cours de ma vie. Je manquais des cours. Ça me tentait pas d'étudier. Je me forçais pour réussir mes cours de peine et de misère, là, tu sais. Puis je pouvais pas concevoir passer une autre session à l'université. Fait que j'ai arrêté ça, là. J'ai pris un petit peu de temps pour réfléchir, me dire, bon, comment, dans quoi je m'aligne, qu'est-ce que je fais? J'étais serveuse en ce temps-là. Fait que, tu sais, je gagnais quand même bien ma vie, pour vrai. Là, je disais, les restaurants, mon Dieu, c'était payant. Pour l'âge que j'avais, c'était payant. Fait que j'ai repensé au père d'une amie, quand j'étais à Québec, dans le temps, qui était en immobilier, puis, tu sais, plus dans le domaine de l'investissement immobilier, là, pas dans le courtage. Puis cette personne-là, tu sais, son lifestyle, tu sais, leur maison, tu sais, toute leur façon de faire, leur façon de vivre, puis il avait l'air heureux, il avait l'air bien, puis je trouvais ça intéressant, même si j'étais pas trop consciente de ce que ça impliquait, l'immobilier, là. Je trouvais ça le fun, puis ça m'attirait. Puis j'ai comme repensé à lui, à ce moment-là. Puis fouillez-moi pourquoi, je sais pas comment j'ai réussi à penser, de me dire, bien, immobilier égale courtier immobilier, là. Fait que j'ai décidé de faire mon cours de courtier immobilier. Pour vrai, je le regrette pas du tout. Je suis vraiment dans ma branche, j'adore ce que je fais. Tu sais, quand on dit « rien arrive pour rien », là, bien, c'est ça qui est arrivé. Dans le courtage immobilier, là, on a des rankings, là, tu sais, on se fait dire si on est premier, deuxième, troisième, là, tu sais, c'est comme une mode, là, tu sais, les courtiers, on aime bien ça, on aime les défis, tu sais, on aime les positions. Moi, j'ai tout le temps, dans tout ce que j'ai fait dans la vie, j'ai tout le temps voulu être la première, j'ai tout le temps voulu réussir, avoir le meilleur. J'ai quand même bien commencé quand je fais courtier immobilier, ça allait bien mes affaires. Puis là, aujourd'hui, où je suis rendue, bien, je suis rendue quand même haut. Je peux dire avec l'assurance que je suis dans le top 1 % des courtiers immobiliers au Québec. Dans ma bannière chez Via Capital, bien là, je le sais pas encore, parce que notre gala va être en février. Je vais soit finir deuxième ou troisième dans le format équipe. Puis ça, ça représente, là, tu sais, juste pour vous le figurer, là, un volume de commission dans les alentours de 2,5 millions de dollars, là. Fait que je gère ça avec mon partner Guillaume. C'est sûr que j'ai une super équipe qui m'entoure. Puis je suis aussi propriétaire franchisée chez Via Capital. Fait que, tu sais, oui, je suis courtier immobilier Via Capital, mais je suis propriétaire de mon agence Via Capital aussi. Puis je suis investisseuse. Donc j'investis, puis je mets tout, dans mon surplus d'argent, je l'investis dans des immeubles à revenus. Puis pour m'assurer, là, une bonne retraite, là. En ce qui concerne mon parc immobilier, en ce moment, je suis rendue à 64 logements. Des portes, qu'on appelle. 64 portes. Je suis commencée de rien, là. Je veux dire, on m'a pas rien donné. J'ai commencé par un duplex, un deuxième duplex. Non, c'est pas vrai. J'ai commencé par un condo. Condo! Un deuxième condo. Après ça, deux duplex. Puis de fil en aiguille, là, j'ai acheté d'autres immeubles pour être rendue à 64 logements aujourd'hui. Ça représente, là, une bonne valeur. Puis j'ai quand même toujours mis des bonnes mises de fonds. Fait que ça représente une bonne valeur, là, une fois mes dettes payées aussi. Je rentre dans l'agence. Je veux juste m'assurer que tout est beau au bureau. Puis je vais aller chercher un petit peu de stock. Il faut que j'aille porter des clés à un logement. Fait que ça, c'est notre boîte à clés pour nos logements. Ça, c'est les clés du nouvel meuble qu'on vient d'acheter, là. On s'entend que le ménage n'est pas fait. Fait que je pars avec le trousseau. C'est là qu'on s'en va. Puis Industrie, salon de coiffure. Mon Dieu, c'est quelle adresse de ça, déjà? Moi, je peux pas me souvenir de tout ça. C'est pour ça qu'ils sont là. Ça en fait beaucoup. Ça en fait beaucoup. Ah, il est là. Parfait. Du soir. Bon, là, j'ai tout. Fait qu'on s'en va à un des logements pour mettre une clé dans une boîte. Ça fait que c'est bien basic, mais il faut que je le fasse. Puis on va s'en aller à un autre logement pour aller faire l'inventaire pour assurer que tout ce qui est supposé être tout sur place est encore là. On prend quelle auto? On va prendre elle qui est de neiger. J'ai juste, avant de partir l'auto, j'ai juste excité mon adjoint qui me donne le numéro de téléphone d'un courtier qu'il y a une offre sur la maison qu'on a à vendre. Puis il veut la présenter. Fait que, ben là, il faut que je la fasse. Pour voir comment on arrange ça aujourd'hui. C'est sûr que j'ai quand même une journée pas mal chargée. Mais bon, on va trouver le temps. On a tout le temps le temps de faire. C'est un peu ça, le métier de courtier immobilier. Il faut tout le temps être disponible. Puis il y a tout le temps, même si ma journée est pleine, il y a tout le temps des choses qui se rajoutent par-dessus. On en a du temps. On est occupé, mais on est disponible. Oui, bonjour, c'est Mélavine. Oui, salut Daniel, c'est Martine Demers. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, oui, ça va bien. Je finis de déneiger. Je vais te l'envoyer. Ton courriel, il doit être écrit sur l'inscription. Mon courriel, il est partout sur Internet. Ça va pas être dur à trouver. OK, je vais faire ça. Le fond, tu as une heure de temps que je finisse le flux. Pas trop. Merci à toi. C'est bien, c'est bien. J'ai bien hâte de voir son nom peut-être à combien. Juste faire attention de ne pas se planter. Fait qu'ici, encore une fois, on est au dernier immeuble qu'on a acheté. OK, je mets la boîte à clé. Juste là, comme ça, je vais pouvoir laisser la clé du logement sur place pour que les gars de travaux puissent faire toute la job la semaine prochaine. C'est sûr qu'encore une fois, on vient de l'acheter. Il est vide. Moi, ce que j'aime, j'adore acheter des immeubles avec des logements vides parce que je peux tout de suite le mettre à notre image. On s'entend qu'il y a de la job à faire. Alors, la raison pour laquelle j'ai acheté cet immeuble-là, premièrement, c'est parce qu'à part ce logement-là qui est énorme, c'est un 5,5, les quatre autres, c'est des 3,5. Puis vu que c'est des 3,5, les loyers sont assez bas, puis ça fait en sorte que ce sont des loyers abordables, donc on pouvait profiter du programme APH Select de la SHL, donc de juste acheter avec 16 % de mise de fonds. C'est pour ça qu'il était hot, c'est ça qui m'a attirée à la base, mais juste le secteur aussi tout court. On est à l'Assomption, proche du vieux l'Assomption, avec tous les commerces, les boutiques, les épiceries, il y a le théâtre, puis il y a un parc juste en avant. Tu as le cégep de l'Assomption un petit peu plus loin. Pour vrai, écoute, en tout cas, moi, je trouve… Là, j'ai sorti les clés. OK. Ah oui, let's go. That's it. On s'en va à un autre immeuble. Tu sais, parce que j'ai une locataire qui a quitté ce logement-là. C'est un logement commercial. C'est un salon de coiffure. Fait que là, il faut que j'aille faire le tour pour juste prendre l'inventaire, m'assurer que tout ce qui est supposé être là est encore sur place. Je sais que c'est ma représentante hypothécaire, parce qu'on a une rencontre avec elle à une heure pour juste faire des mises à jour sur le marché actuel, les taux, etc., pour que tous les courtiers de l'agence soient bien au courant. Juste avant ça, j'ai une rencontre d'équipe. Ça me répond, fait que je veux juste confirmer que ça marche toujours au bureau à l'Assomption. Bon, attends, je suis contente de s'en aller d'ici, là. Et voilà. Wouhou! OK, là, moi, il faut que j'appelle. Parfois, j'ai parlé au courtier. Là, il faut que j'appelle les clients vendeurs de cette maison-là, parce que le chef d'achat qui est signé sur la propriété, il faut régler ça aujourd'hui. Fait que je vais voir quand même si ils sont disponibles pour qu'on puisse en parler. Juste les appeler un peu, là, rapidement. Je vais m'arrêter sur le bord de la rue parce qu'elle ne répond pas, il faut que je la texte. Vous avez joué numéro 2. Tu sais, c'est ça, notre vie de courtier, hein? Je veux dire, moi, les affaires, il faut que ça avance pendant que je suis en déplacement. Je ne peux pas, genre, me déplacer, puis tout d'un coup, ça arrête de bouger, au contraire. Elle ne me répond pas, là, il faut que je la texte. Ça fait 30 secondes, je lui texte ça. Tu sais, aujourd'hui, pour mon âge, je pense que je suis rendue quand même assez loin. Puis, tu sais, je n'ai pas appris ce que je fais là. Je n'ai vraiment rien appris de ce que je fais là, de mes parents, vraiment. Je viens d'une famille bien, bien, bien normale à Québec. Mes parents n'ont jamais été vraiment d'affaires, là. Ils ne m'ont jamais appris comment les affaires, ça fonctionne. Je n'ai pas appris ça non plus à l'école. Mais moi, j'ai tout le temps été une grande rêveuse, là. Fait que j'ai tout le temps eu de la drive, puis j'ai tout appris ce que je sais par moi-même, en côtoyant du monde inspirant, puis du monde qui réussisse. C'est vraiment avec les gens que j'ai beaucoup appris, que j'ai appris de plus. Aujourd'hui, ce n'est pas une journée spéciale pour moi, même si je trouve qu'il ne se passe pas grand-chose. Je règle des petites affaires que je dois régler depuis longtemps. Mais moi, l'immobilier fait vraiment partie de mon quotidien, le crime quasiment 24 heures sur 24. Si je ne dormais pas, ça ferait partie de mon quotidien 24 heures sur 24. Mon chum, il était en immobilier, il était courtier immobilier. C'est comme ça qu'on s'est d'ailleurs rencontrés. Moi, mon chum, on s'est rencontrés dans une conférence en Floride sur l'immobilier. Fait qu'on aura une belle petite histoire. On s'est rencontrés dans le contexte de l'immobilier en Floride. On s'est acheté un condo en Floride maintenant, fait qu'on y va souvent. Je vous en reparlerai une autre fois. L'immobilier, c'est dans moi, c'est dans mes veines, c'est dans ma vie. On dort et on pense à l'immobilier. Mais on aime ça. Je ne vois même pas ça comme un travail. Écoute, les journées passent vite. Moi, je ne vois même pas les journées passées. Je gère de l'investissement, mais beaucoup, beaucoup de courtages. C'est sûr que le courtage immobilier fait vraiment beaucoup partie de ma vie. C'est mon temps passé, principalement centré là-dedans. Fait que moi, je suis courtier immobilier chez Via Capital. On me demande souvent, pourquoi Via Capital? Pourquoi pas une autre agence? Pourquoi pas une autre manière? Via Capital dégage quelque chose de spécial pour moi. C'est pas juste axé sur les résultats, let's go, il faut performer, il faut vendre, 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 comme d'autres. Je trouve que c'est une manière qui est vraiment axée sur la satisfaction du client. On peut peut-être dire ça de même. C'est la seule bannière qui sonde ses clients. Fait que si mon client n'est pas content, mon dirigeant d'agence le sait. Bien là, dans ce cas-ci, c'est moi le dirigeant d'agence, mais je parle pour toi. C'est courtier Via Capital. T'sais, le service client est important. Le client est important. On veut que les gens soient satisfaits. On veut que les gens soient bien accompagnés. Puis, t'sais, c'est une bannière d'ici. Fait que c'est une bannière d'ici, pour du monde d'ici, pour bien représenter les gens d'ici. Puis, après ça, le succès, puis être performant, ça se fait peu importe la bannière que tu choisis. Ça, c'est toi qui décides de ton succès. Fait que je pense que c'est important, je suis en train de choisir une bannière qui nous représente, qui représente les valeurs qui nous habitent. Dans mon cas, je tiens à ce que mes clients soient satisfaits. Je trouve que Via Capital, c'est une bannière qui dégage ça. Au lieu de juste dégager de la performance. Puis, après ça, moi, je suis performante dans cette bannière-là. C'est comme ça que je peux le mieux l'expliquer. Marie-Yves, on est là où il y a le salon de coiffure. Fait que, bon, écoute, des fois, les locataires fardent, ça a l'air diable. On va s'assurer que ça a pas l'air diable. Bon, pas besoin d'allumer les lumières. On voit l'essentiel. Fait qu'en gros, c'est ça. Écoute, il y avait un salon de coiffure ici, justement, être exposé, laisser une couple de choses pour que le salon reste comme fonctionnel. Fait que c'est correct. Un local commercial, c'est ma seule bâtisse avec des locaux commerciaux. Pour vrai, moi, j'ai eu ça à mourir. Moi, là, je vais vraiment me concentrer sur le résidentiel à l'avenir. J'achète plus du commercial parce que c'est tellement compliqué à louer, là. Bien, je trouve. Je trouve ça tough à louer. Il n'y a plus tant de demandes pour ça, selon moi. Fait que là, en ce moment, elle est partie, puis je sais que je vais me faire chier à trouver un locataire aussi. Fait que ça fait vraiment pas mon affaire. Mais bon. Là, je m'en vais rencontrer un client. Puis, je vais passer... Tu sais, je passe devant une rue, en même un coin de rue, où j'ai comme plusieurs propriétés à vendre. Ça, c'est la première pancarte que j'ai sur la rue. Là, ici, on arrive à une deuxième, juste là. Ah, c'est moi! Allô! Allô, c'est moi, encore. Bonjour! Ça a quasiment pas d'allure, mais c'est hot, là. Regarde. Hello, it's me! Ah, puis attends, j'arrive, il y en a une autre, là. C'est n'importe quoi. Regarde. Hello, it's me! Regarde. Maine prochaine, je m'en vais au Mexique. Pas pour me reposer nécessairement. Je m'en vais à une convention. Bien, tu sais, c'est comme un regroupement d'investisseurs immobiliers. Ça fait qu'il va y avoir des formations. Il va y avoir plein de monde. On va être environ 200. Liker ma vidéo, commenter si vous avez des questions. Je vais vraiment tout faire ce que je peux pour répondre à vos questions dans mes prochains vlogs. Puis, abonnez-vous à ma chaîne. C'était ça? Merci! Merci!